Un sacré handicap. Voilà, le dernier rentre dans sa stade, attention au départ. Le dernier c'est Kandunil. Et les voilà partis, les voilà partis pour cette première épreuve. Alors qui va se dévouer en tête ? Peut-être le 6 ProBatT à l'extérieur. Encore plus en dehors, il y a le 2, Gindor de Bozuls, le favori, qui va prendre ses responsabilités et s'installer tout de suite en tête. ProBatT est en deuxième position désormais. A l'extérieur, il y a Kandunil. Et puis l'As vient ensuite. Il s'agit d'Elzarkadea. A l'arrière, on retrouve le numéro 8, PapillonT. La ligne d'en face avec Gindor de Bozuls qui a pris l'avantage. Une longueur devant le numéro 6, ProBatT. Kandunil, c'est cette casaque violette en dehors avec la bande jaune qui vient 3e. Le numéro 1 et 4e, Elzarkadea avec le 7, Faridapé. Et le 8, PapillonT. Les deux juments ferment la marche. Plotons assez compacts alors que nous sommes à Méline d'en face. Toujours sous la conduite de Gindor de Bozuls, le 2, qui contrôle la situation. Avec dans son sillage ProBatT, le 6, l'Outsider. Kandunil qui a le mauvais parcours néovent, mais il est pour l'instant à la pointe du combat. Dans son sillage, Faridapé qui s'annonce avec l'As Elzarkadea. Et PapillonT qui m'inquiète un peu. Là, il est légèrement décollé alors que nous sommes dans le tournoir final. Bientôt l'ultime à droite avec Gindor de Bozuls qui redémarre bien. De longueur d'avance maintenant. On s'annonce à l'extérieur avec le numéro 7, Faridapé. Avec également en l'As Elzarkadea. L'ultime à droite avec Gindor de Bozuls, le favori qui est bien parti pour aller s'imposer. Attention le nom de la corde, ça finit bien côté corde. Avec Elzarkadea qui vient très fort. Elzarkadea de plus en plus fort. Et puis à l'extérieur, Gindor de Bozuls qui est battu maintenant. Gindor de Bozuls qui va se contenter de la 3e place à la lutte. Toutefois, avec le numéro 1, côté corde, Gindor de Bozuls qui revient bien quand même pour la 2e place. L'As le 2 devant le 7 et le 8. C'est l'arrivée de cette première course. Je vous le disais avant la course. Souvent, côté corde, on a véritablement un tapis roulant. Et regardez où est venu le gagnant. Eh bien, Kound Clemens avec Elzarkadea est venu côté corde. L'As s'impose. Gindor de Bozuls se termine 2e. La 3e place pour le numéro 7, Faridapé. C'est 3 concurrents en une longueur. Et la 4e place en retrait pour le 8, Papillonté. C'est l'arrivée de cette première épreuve. Donc le favori qui est battu. Qui est battu par Elzarkadea. Qui décidément ne cesse de répéter ses efforts. Parce qu'on court très rapproché à chaque fois. Et ça se passe très très bien. Et regardez, côté corde, Elzarkadea. Il est venu dans un trou de souris. Kound Clemens qui est l'un des meilleurs jockeys évoluant ici sur l'hyponome de Mons. Et il est venu s'imposer assez sûrement. As 2, 7 et 8. Une arrivée de favori pour cette première course à Mons. Sous-titrage ST' 501.